I am a modern day explorer, searching for the fountain of youth. People think you're weird, don't they ? It was not only that I desperately want to light out forever. In the 21st century, the only objective we have is don't die, don't die. Brian Johnson est un multimillionnaire passionné par la longévité qui a mis au point Blueprint. Un programme de nutrition avec une promesse assez folle, don't die, ou en français, ne meurt pas. En 2022, il a dépensé plus de 2 millions de dollars sur son programme. Et grâce à ça, il a réussi à rajeunir son âge biologique de 45 à 36 ans. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur Brian et sur son programme, parce que pour certains, c'est le futur de l'humanité. Alors vérité ? Ou b**** ? L'histoire de Brian Johnson n'est pas du tout celle à laquelle on peut s'attendre. Si aujourd'hui il est multimillionnaire, son départ dans la vie le prédestiné pas du tout à ça. Brian a grandi dans la petite ville de Springville dans l'Utah. C'est un état assez particulier aux Etats-Unis, parce qu'il est le QG d'une religion dont on n'entend pas vraiment parler dans les pays francophones, le mormonisme. Le mormonisme, c'est un courant religieux créé en 1830 par un américain du nom de Joseph Smith. Et sans aller trop dans le détail, c'est connu comme une version sous stéroïde du christianisme. Elle compte plus de 17 millions de pratiquants et ils sont célèbres pour 3 points. D'abord, une fois à l'âge adulte, les mormons doivent effectuer un service missionnaire pour tenter de convertir un max de gens. Ensuite, ils ont des règles extrêmement strictes et les membres doivent se dévouer à leur communauté. Et enfin, ils ostracisent violemment quiconque ose questionner la foi mormone. Mais revenons-en à Brian. Ses parents se séparent quand il a seulement 3 ans. Son père se retrouve isolé et tombe progressivement dans la drogue. Il décrit avoir plusieurs fois sauvé son père quand il était au plus bas alors qu'il avait seulement 7 ans. Mon père s'est compréhendé comme cette personne d'obstacité. À 19 ans, il est temps pour Brian de faire son service missionnaire. Il part vivre dans les régions les plus défavorisées de l'Équateur pour répandre la bonne parole. Face à la misère qu'il côtoie au quotidien, il lui arrive deux choses. D'un côté, il commence à sérieusement questionner sa foi, mais de l'autre, il découvre enfin ce qu'il a envie de faire de sa vie. Il veut contribuer positivement au futur de l'humanité. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. À son retour, il est de nouveau pris au piège par la communauté et il finit par épouser une femme mormone. En parallèle, il décide de faire carrière dans la tech. Faut croire que ça lui réussit plutôt bien puisqu'au fil des années, il va créer plusieurs entreprises. Certaines qui fonctionnent correctement, d'autres pas du tout, mais pour le moment aucun grand succès. À 25 ans, le couple a son premier enfant. Du fait du passé douloureux avec son propre père, Brian s'investit fortement dans son rôle de parent. Mais comme vous pouvez vous y attendre, réussir à tout gérer dans cet environnement devient très difficile et Brian n'arrive plus à trouver le sommeil. À cette période, il y a le Bad Brian qui fait surface. C'est son alter ego qui prend le dessus quand ça va pas et qui est capable d'engloutir tout ce qui se trouve dans le placard, quand bien même ça lui ferait du mal. Cette période marque le début d'une dépression qui l'accompagnera 10 ans. Mais malgré tout ça, il arrive à fonder en 2007 Braintree, une boîte qui propose des solutions de paiement pour les entreprises spécialisées dans le e-commerce. Alors comme ça aujourd'hui, ça parait assez standard. Mais en fait, il y a 15 ans, c'était un coup de génie. 2007, c'est aussi l'année de sortie du tout premier iPhone. Et à cette époque, les solutions de paiement étaient toutes prévues pour le commerce sur navigateur. Du coup, il va très rapidement spécialiser Braintree pour les entreprises qui font du commerce aussi via les applications. Cette solution va très vite devenir une référence pour des toutes petites entreprises émergentes telles que Airbnb, Uber, Shopify et des dizaines d'autres. Du coup, vous vous en doutez, au fil des années, il rencontre un succès énorme et c'est le début de la richesse. Mais malgré tout pour Brian, la dépression se poursuit et se creuse. Son environnement lui pèse de plus en plus et il le paye au prix de sa santé. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'en 2013, il atteigne sa limite. Au passage, pour info, la vente de l'entreprise lui a apporté 300 millions de dollars et il va pouvoir désormais se consacrer au projet de sa vie, le futur de l'humanité. Il finit par créer en 2021 Blueprint, son programme avec une promesse assez ambitieuse, ne pas mourir. Mais alors en quoi consiste Blueprint ? Et bien Blueprint, c'est d'abord un régime alimentaire. Alors je vous parle, il est constitué de trois plats différents à prendre sur une fenêtre de 6 heures, totalisant 2200 calories auxquelles il faut ajouter 111 compléments alimentaires. Brian suit ce régime tous les jours, sans exception. Chaque calorie sert à un objectif qui est censé apporter tous les nutriments dont le corps a besoin. Mais Blueprint, c'est pas que ça. C'est aussi un programme d'activité physique, de gestion du sommeil et d'hygiène de vie en général. Et je vous rassure tout de suite, ça sort pas de nulle part. Il y a derrière lui toute une équipe de docteurs, de chercheurs, de spécialistes qui travaillent sur sa conception. Et ils basent leurs conclusions sur les connaissances scientifiques les plus à jour, et sur les données qu'ils collectent grâce à Brian. En 2022, ils ont dépensé 2 millions de dollars pour développer ce programme. Alors ça peut paraître énorme, mais avec Blueprint, Brian a explosé un record mondial. Il a réussi à rajeunir son âge biologique de 5 ans en moins de 7 mois. Mais de mon point de vue, toute cette histoire présente de sérieux problèmes. Alors ma première critique ne porte pas sur Blueprint, mais sur l'âge biologique en général. L'âge biologique, c'est censé être le vrai âge de votre corps par rapport à votre âge chronologique. En gros, si vous avez 30 ans mais que vos organes ont des caractéristiques proches de la moyenne des gens qui ont 25 ans, alors on va dire que vous avez un âge biologique de 25 ans. Mais voilà où ça pose problème. Cet âge est calculé grâce à des marqueurs. En gros, pour ne donner qu'un exemple, on va calculer l'âge du cœur en mesurant des critères tels que le pouls, la pression, le diamètre des artères et plein d'autres. On fait ça avec une population assez large, à plein d'âges différents et on obtient ce genre de graphes. A partir de ces valeurs, on peut déterminer une moyenne qui va former une courbe. Et paf, vous pouvez savoir désormais, en fonction de vos propres marqueurs, où est-ce que vous vous situez en termes d'âge biologique. Mais en fait, c'est hyper trompeur. Imaginons que vous avez comme Brian 45 ans et que votre cœur a des caractéristiques similaires à la moyenne des gens de 35 ans. Intuitivement, vous pouvez vous dire, bah c'est super, du coup je vais vivre 10 ans de plus. Mais c'est pas vraiment le cas. En moyenne, vous avez effectivement plus de chances de vivre plus vieux et vous avez probablement pas gagné 10 ans. Le corps humain, comme n'importe quoi, n'est jamais aussi solide qu'à son point le plus faible. Si on prend l'image de la chaîne tendue, elle a beau être hyper forte d'un côté, si à quelques centimètres de là, elle présente un maillon avec des dégâts, alors c'est là qu'elle va péter. En gros, vous pouvez avoir le cœur de quelqu'un de 35 ans. Si derrière, vous avez un point faible non identifié, ça peut amplement suffire à casser votre corde. Bref, vous l'aurez compris, l'âge biologique c'est pas du tout ce qu'on essaie de lui faire dire. En fait, comme pour le QI, c'est un indice qu'on a créé pour simplifier des notions qui sont quasiment insimplifiables. Ils ont leur utilité, mais ça veut pas dire ce qu'on essaie de leur faire dire. Mais cette mauvaise représentation ne retire en rien les mérites de ses exploits. Il a malgré tout réussi à améliorer grandement sa santé sur immensément de points, et c'est peut-être l'homme de 45 ans le plus sain de la Terre. Mais je trouve la comparaison un poil fallacieuse et surtout pas nécessaire. L'âge, ça veut pas tout dire. Ma deuxième critique repose sur les compléments alimentaires. Je suis pas convaincu que de baser la nutrition sur des centaines de compléments est au long terme la meilleure route à suivre. Ceux qui commencent à me connaître le savent. Je vois le corps humain comme une machine organique conçue dans des conditions spécifiques pour des fonctions bien spécifiques. Donc on peut sans doute tout à fait décomposer tous nos besoins en une longue liste, mais chercher à y répondre point par point avec des pilules, ça consiste à voir la nutrition comme une liste de niveaux à régler à l'image d'une voiture. Et j'ai trois problèmes avec cette approche. Le premier, c'est qu'il y a certains nutriments qui ont besoin d'être distillés en petites doses et pas arrivés en blocs. Ingérer d'un coup le besoin journalier d'un nutriment peut avoir des conséquences collatérales désastreuses. Un bon exemple de ça, c'est la vitamine D. Obtenir de la vitamine D par le rayonnement du soleil sur la peau, c'est pas la même chose que d'en prendre en complément alimentaire. Dans un cas, elle est produite petit à petit tout au long de la journée, et dans l'autre, elle arrive d'une traite dans l'organisme, ce qui peut faire déborder ses fonctions. Pour ne citer qu'une conséquence, la vitamine D en grosse quantité pousse le corps à utiliser beaucoup de calcium en très peu de temps. Ce qui peut notamment engendrer des dépôts de calcaire dans les artères. Le deuxième problème avec les compléments, c'est que dans la nourriture, les nutriments interagissent entre eux. Et notre corps a évolué avec ces interactions. Typiquement, l'arginine, c'est un excellent acide aminé qui est souvent promu en tant que complément alimentaire pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Mais ingérer une grosse quantité d'arginine seule, c'est pas la même chose que d'en manger en même temps que d'autres acides aminés qu'on peut trouver naturellement dans les aliments protéinés. L'arginine sert aussi de nourriture à certains virus, et le prendre seul est corrélé à la résurgence des virus à la famille des herpès. Il est donc nettement préférable d'en ingérer avec la nourriture entière. Alors bien sûr, l'équipe de Brian prend tout ça en compte. Mais c'est pas impossible qu'il fasse une réaction inattendue et hyper vive à un virus ou une bactérie à cause de l'interaction avec un ou plusieurs compléments. Et enfin, le troisième point autour des compléments, et c'est mon point préféré, c'est que je suis convaincu que si la liste des besoins dont on parlait plus tôt était suffisamment complète et qu'on arrivait à y ajouter tous nos autres besoins qu'ils soient musculaires ou sociaux, la plupart du temps on se rendrait compte que ce qui est réellement optimal pour la majorité des gens, c'est de reproduire au plus proche l'alimentation de nos ancêtres. Typiquement quand on mange de la nourriture entière, c'est un exercice assez intense pour les muscles attachés à votre mâchoire. Or, on sait désormais que cet effort est essentiel parce qu'il contribue à maintenir les muscles en bonne santé, et que c'est cette force qui signale à l'os de croître quand on est jeune et de se renouveler quand on est plus vieux. Alors vous allez me dire, ok mais c'est quoi la véritable alimentation de nos ancêtres ? Et bah pour savoir tout ça, abonnez-vous ! Bon ça veut pas dire que tous les compléments sont mauvais et il existe des exceptions, mais sans on, ça fait beaucoup d'interactions dont on connaît pas les effets au long terme. Ma troisième critique sur Blueprint, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure son succès est dû à ce qu'il fait plutôt qu'à ce qu'il ne fait pas. Je m'explique. Humainement, on a toujours tendance à mettre beaucoup plus d'importance aux actions parce qu'elles sautent aux yeux et sont faciles à juger. Mais en réalité, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Pour moi, la clé de son succès, c'est avant tout l'environnement qu'il a réussi à créer. Il ne mange plus jamais de produits ultra transformés, il ne mange plus jamais en excès, il ne boit plus une goutte d'alcool, il ne reste jamais inactif plus de quelques minutes, il ne sacrifie plus jamais son sommeil, ni pour le travail, ni pour une soirée entre amis, il ne fume aussi bien entendu jamais, et il a retiré de sa vie le maximum de sources de stress chroniques, telles que des mauvaises relations ou des problèmes d'argent. Et j'en oublie certainement plein d'autres. En matière de santé, la clé, c'est pas tellement ce qu'on fait plutôt que ce qu'on ne fait pas ou plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes les plus connus fonctionnent à court terme. Que ce soit le régime carnivore, le cétogène, l'Atkins, le Ducan, le végétarien ou n'importe lequel, comme ils invitent tous à arrêter de consommer des produits ultra transformés, on obtient des supers résultats dans tous les cas. Le corps humain, c'est franchement une machine extraordinaire, parce qu'il est capable d'encaisser des dizaines d'abus souvent cumulés, parfois pendant des décennies avant d'en payer les conséquences. Et à l'ère moderne, c'est pas les abus qui manquent. Du coup, en évitant la vaste majorité des dommages qu'on s'inflige à nous-mêmes, on laisse l'opportunité à notre corps de trouver un équilibre optimal qui peut dépasser de très loin celui d'une personne plus jeune que nous. Et pour terminer, la dernière critique que je voulais faire au sujet de Blueprint, c'est que ça parait sur la durée impossible à tenir pour la plupart des gens. Même s'il s'avère que tout est effectivement optimal physiquement, il faut bien réaliser que ce régime et ce mode de vie nécessitent une discipline folle et comportent des sacrifices mentaux énormes. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras, mais son mode de vie implique qu'il ne peut plus sortir au restaurant ni profiter d'une soirée entre amis. Pareil quand il voyage, il doit emporter ses plats et compléments avec lui. Mais il y a aussi tout bêtement la relation au plaisir. On n'a pas tous les mêmes besoins, il y a certaines personnes qui n'ont aucun problème à manger le même repas plusieurs fois de suite. Mais personnellement, je vis avec quelqu'un qui est en détresse à l'idée de manger ne serait-ce que deux fois la même chose d'affilée, donc j'imagine même pas ce que ça lui ferait de manger la même chose tous les jours. Mais pour autant, je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est pas parce que ni vous ni moi n'ayons la discipline de suivre une chose pareille qu'il faut forcément s'en prendre à lui et le voir comme un monstre. Déjà parce qu'il fait bien ce qu'il veut de son corps, il faut arrêter de vouloir contrôler ce que les gens font avec, mais surtout parce qu'il faut bien reconnaître que quand on l'écoute, ça se voit qu'il prend grave plaisir à faire ça. Il y a des gens qui prospèrent dans un cadre hyper strict, et si vous l'écoutez, à aucun moment il cherche à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qui me saoule le plus, c'est qu'il y a des gens qui s'en prennent à son apparence physique et ses choix vestimentaires comme si c'était la preuve qu'il était pas tranquille et que ses intentions étaient forcément mauvaises. En Europe, il y a aussi le fait qu'il soit riche et américain qui font qu'il est automatiquement diabolisé pour aucune raison. Alors oui, moi aussi je suis pas hyper convaincu du style érotico-punk-elfique, mais on a tous des goûts un peu chelous qu'on cache et il le dit lui-même. Et ça franchement, je trouve ça juste trop respectable. Au final, c'est très compliqué de savoir à quel point Blueprint est optimal. Optimal pour lui, franchement, j'en doute pas une seule seconde. Mais à mon sens, le programme manque un peu d'universalisme pour qu'il soit réellement le futur de l'humanité. Pour autant, vous l'aurez compris, j'ai énormément de respect pour le personnage. Déjà parce que ça fait moi-même plusieurs années que je change toutes mes habitudes les unes après les autres pour améliorer mon quotidien. Et comme lui, je suis mon propre cobaye et je prends grave plaisir à tester des choses aussi absurdes qu'elles puissent paraître pour les autres. Pour l'avoir écouté des heures, il a un discours très cohérent et je pense vraiment qu'il le fait avec le bien en tête et que grâce à lui on va découvrir plein de choses. Quoi qu'il en soit, c'est que mon opinion elle ne vaut pas plus que la vôtre. Mais pour moi, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, s'il inspire des gens à prendre plus soin d'eux et de leur corps, il marque automatiquement 100 points.